Baptiste Marché soutient les McDonald's contre les agriculteurs. Voilà, il s'est dit les agriculteurs quand même c'est un petit peu surfait comme cause. Alors que les McDonald's, c'est la vraie France. McDonald's c'est vraiment la vraie France, vous allez voir ça. Alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un McDonald's qui a été vandalisé par les agriculteurs où ils avaient mis comme ça une botte. Comment ils sont gentils les agriculteurs, comment on les adore. Voilà, donc c'est pour ça que c'est des émeutes. C'est les émeutes des agriculteurs. Les agriculteurs c'est vraiment... Non mais c'est marrant parce qu'en fait il y aurait ces trucs là. Dans les banlieues on nous dirait c'est des émeutes, c'est des sauvages. Et comme c'est des agriculteurs on le dit pas. Et moi je vais pas dire que je soutiens parce que je n'ai peut-être pas le droit. Mais ce genre d'action me gêne pas. Et j'ai l'impression que c'est l'expression d'une colère populaire saine. Nous sur cette chaîne en fait il y a ceux qui ont dit contre les émeutes des quartiers, contre les révoltes des quartiers parce que voilà c'est violent je sais pas quoi. Et qui sont pour les agriculteurs, ça c'est les mecs un peu de droite confus. Il y a ceux qu'on dit pour Naël et qui sont contre les agriculteurs, ça c'est les turbo-gauchistes. Alors j'en connais pas tant que ça vous me direz. La réalité c'est que nous on est pour les agriculteurs et pour les révoltes des quartiers. Ils pouvaient des cafés gratuits, je leur ai dit que je pouvais pas parce que je peux pas prendre cette décision. Je suis juste manager, je peux pas leur donner des cafés gratuits. Ils sont partis. Ils sont revenus 5 minutes après et ils ont ramené tout ça. C'est ça aussi la douille des grandes boîtes. Comment ça se fait que quelqu'un qui est manager, elle a peut-être raison vraiment pas le droit, mais comment ça se fait qu'elle peut pas faire 20 cafés à des mecs. C'est vraiment un truc vertical quoi. T'as rien le droit de faire, t'es là, tu bosses, tu rapportes de ouf parce que quand même quelqu'un au McDo c'est quelqu'un qui est extrêmement productif, pour McDonald's, c'est quelqu'un qui rapporte vraiment de ouf par rapport à son travail. Et tu peux pas choisir de dire ouais bon bah y'a des gens qui passent, ils ont demandé 20 cafés, tu peux pas le faire quoi. En disant bah oui, si vous pouvez travailler c'est grâce à nous, patati patata. Et du coup on leur a dit que la forme elle était mauvaise parce que c'est nous qui allions nettoyer et c'est pas eux. Et que du coup c'est pas normal qu'ils veuillent manifester, qu'ils veulent faire leurs revendications s'ils veulent, d'accord. Mais nous on a rien à voir là-dedans, on est salariés comme tout le monde, on est payés au SMIC comme tout le monde. Mais c'est pas contre elle je pense que ça s'est fait. Alors je comprends que c'est comme les gens qui bossaient dans les Lidl qui se sont fait vandaliser pendant les révoltes dans les quartiers. Évidemment ça leur a pas fait plaisir mais c'était pas contre eux, faut pas vraiment le prendre pour elles. C'est vrai que c'est compliqué quand c'est toi qui dois ramasser le truc. Mais je pense que c'était une action qui était symbolique parce que McDonald's ça représente une grande firme qui représente quelque part le capitalisme à outrance, le capitalisme aussi du côté américain qui vient en France qui a cassé certaines petites paysanneries pour plutôt aller vers des espèces de grands monopoles aussi un côté unification des consommations et donc du coup de la production. Enfin voilà ça représente plein de choses McDonald's, moi je trouve ça compréhensible que des gens qui sont attachés à la paysannerie française, à à la fois quelque chose de traditionnel et quelque chose aussi de l'ordre d'essayer de faire du local, quelque chose d'un peu authentique qui soit contre McDonald's. Moi ça me paraît pas honteux quoi. On travaille pas au McDo parce que c'est notre job de rêve, non pas du tout. On est là parce qu'on a envie de travailler pour avoir une carrière, possibilité d'évolution etc. mais genre absolument pas, enfin on est pas d'accord avec leurs revendications quoi, c'est pas comme ça. Elle est pas d'accord avec leurs revendications ? Non mais encore une fois je comprends qu'elle le prenne pour elle mais c'est pas contre elle. Et si ils étaient arrivés et qu'ils l'avaient agressé là évidemment c'était condamnable là ils ont foutu des bottes de foin dans le McDo parce qu'elle a refusé de donner des cafés et parce que ça le McDo représentait quelque chose c'est juste ça quoi. Et je comprends qu'elle le prenne mal en plus mais c'est un peu triste pour elle mais c'est pas contre elle. C'est ça qu'ils vont salir les gens ça c'est sûr. Bref vous avez du coup Baptiste Marché qui a réagi et qui a pris part pour le Mc Donald. Vous allez voir c'est assez lunaire. Alors on savait que c'était un américanoïde mais de là à défendre le Mc Donald américain contre les agriculteurs français. Et après c'est moi qu'on va traiter de gauchiste non patriote. Moi je suis patriote français voilà je suis un vrai communiste, la révolution française, la résistance. Je vis en France, je travaille en France, je paye mes impôts en France. Certains préfèrent Mc Donald à nos agriculteurs. Complètement stupide. Là c'est on est vraiment dans le contre-productif. Allez je vous expliquer pourquoi. Moi on ne peut pas m'accuser avant toute chose, on ne peut pas m'accuser de défendre la junk food, la malbouffe. Je ne sais pas quoi d'accord. J'ai toujours, depuis le début de la chaîne, allez revoir les vidéos du début. J'ai toujours mis en avant la bouffe française, le terror français. Et même, pas que la bouffe française, la bouffe de qualité. Même depuis que je suis aux Etats-Unis, je ne vous mets jamais en avant la malbouffe et tout. J'ai été dans les ranches. On sent trop l'argument qui va être foireux quoi. Ouais j'ai toujours, 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 toujours soutenu de la bonne bouffe et tout. Mais, on attend le mais là. Au Texas, deux mecs qui travaillent pour avoir une viande vraiment de qualité. Je vous ai montré Marc, comment il travaille avec la cuisine texane etc. Là, je suis encore en train de tourner une vidéo avec des bouchers qui travaillent avec la viande de chasse. Donc vraiment, on ne peut pas m'accuser de défendre la junk food. Et en fait, McDo, qu'est-ce que c'est McDonnell ? Déjà, c'est une entreprise privée qui n'a pas le pouvoir de décider de la politique menée avec les agriculteurs etc. Par contre, si on... Vous voyez le truc ? Il va dire, ouais, je ne soutiens pas. C'est vrai qu'il faut toujours qu'il soutienne la junk food, ça n'est pas le souci. Par contre, il commence à nous dire, c'est une entreprise privée, donc ça n'a rien à voir avec ce que vivent les agriculteurs. C'est faux, c'est une entreprise privée qui est énorme, qui a quand même un pouvoir de faire lobby, de faire pression sur certaines choses. Et en plus de ça, qui représente, c'est un symbole aujourd'hui du capitalisme. McDonald's, Coca-Cola, c'est le capitalisme. Quand tu attaques Coca-Cola, tu t'en fous, ce n'est pas la boisson que tu attaques, ce n'est pas les gens qui fabriquent le Coca-Cola. Ce n'est même pas particulièrement l'entreprise Coca-Cola en tant que telle que tu attaques. C'est le symbole. Tu attaques Coca-Cola parce qu'il y a un symbole derrière qui est le symbole du capitalisme. On va voir leurs engagements. Vous savez ce qu'ils font, McDo ? McDo, ils produisent quasiment 100% de leurs produits avec des produits français. 75% des matières premières agricoles de nos produits proviennent de France. Tout leur blé provient de France, regarde. 100% des philippos à utiliser pour nos nuggets sont produits. On croit qu'il fait une pub, il reprend vraiment tous les trucs de McDo. Alors qu'en fait, je crois que dans leur viande bovine, par exemple, il y a 50% qui n'est pas de la viande française. Il se fait vraiment gaz light, le mec. J'ai vu, 75% des produits, ils ont pris le blé en France. Peut-être parce que le blé en France, il n'est pas très très cher. Par contre, sur la viande bovine, ils vont aller prendre de la viande qui n'est pas française. Donc en fait, il se fait complètement gaz light. C'est comme si tu disais, ils utilisent de l'essence de Total parce que c'est de l'essence français. Ben non, en fait, ils utilisent ce qui n'est pas très cher autour d'eux, qui permet de donner une bonne image. Par contre, ce qui va être cher et qui va sûrement avoir le plus de différences, parce que je pense qu'il y a plus de différences entre de la viande française et de la viande roumaine qu'entre du blé français et du blé, je ne sais pas, ukrainien. Voilà. Là, par contre, il ne va pas le mettre en avant. Donc il se fait complètement gaz light. Donc on croirait qu'il est payé par McDo, le mec. Leur pomme de terre vient de France. Le blé dans les pains, etc. C'est du blé français. Et les farines, ce ne sont que des farines label rouge de la filière... Le mec, il est sur le site de McDo, quoi ! CRC, la culture raisonnée, contrôlée. Vous savez combien ils font travailler d'agriculteurs à McDonnell ? Plus de 3 000. Plus de 3 000 agriculteurs qui travaillent avec McDonnell. Ça, je déteste. Ça, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment les capitalistes mentaux. Vous savez combien Bernard Arnault, il fait travail de français ? Non, non, non. Il y a des Français qui travaillent et il y a un mec qui récolte du fric là-dessus. Les mecs qui produisent du blé, s'il n'y avait pas McDo, le blé, il serait consommé autrement. Et les Français n'arrêteraient pas de manger du pain s'il n'y avait pas McDo. Peut-être qu'ils mangeraient des sandwiches, en fait. Peut-être qu'ils mangeraient des burgers pas faits par McDo. Donc, en fait, c'est pas... Ils créaient pas 3 000 agriculteurs, en fait, les mecs. C'est ridicule. Tout ça, pour faire de la bouffe, quand même, qui est de piètre qualité, qui est bourrée de sucre, où ils attirent des gamins avec des jouets, avec des pubs à la télé pour leur faire manger des conneries, c'est quand même pas le truc le plus défendable, je trouve. Il y a un mec qui fait... Ils font travailler 3 000 boules à perte. Non, mais c'est un peu ça, en plus. Comment est-ce qu'ils font travailler ? Est-ce qu'ils mettent la pression sur les prix ? Est-ce qu'ils ont un monopole à un endroit et qu'ils peuvent... C'est quand même ça qu'il faut questionner. Je suis pas sûr que McDo, ce soit une entreprise vertueuse et tout. Il en parle comme si c'était un petit truc qui fait marcher les petits locaux et puis, en fait, tout le monde est gagnant, 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 quoi. Bah, non. C'est le symbole, c'est ça ? Mais on s'en fout des symboles, en fait, justement. Parce que là, on travaille à l'envers, là. Donc, si je comprends bien... Non, on s'en fout pas des symboles. Les gens qui font des manifs, ils s'en foutent pas des symboles. On va détruire des McDo. Travaillent entièrement avec des produits français. Mettent en avant qu'ils font vivre 3 000 agriculteurs français. Ils se font chier parce qu'ils ont... Quel intérêt, ils ont à faire ça, à part communiquer là-dessus ? Le but, c'est de communiquer... Quel intérêt, ils ont à faire ça, à part communiquer là-dessus ? Bah, communiquer là-dessus, déjà, premièrement. Et en plus de ça, je suis pas sûr que le blé français soit beaucoup plus cher que le reste. Si ça te permet de dire, ah, nos pains sont 100% français, que t'achètes ta viande en Irlande et que tu vas dire, ah, bah, regardez, nous, on est vraiment français. En fait, c'est ça, le truc. Ils cherchent à voir un truc 100% français. Vous pouvez remarquer ça sur leur pub. Dans la tête des gens, c'est 100% français. En réalité, ça ne l'est pas et ça permet de maximiser les gains. Faut arrêter d'être matrixé comme un débile par 3 pubs de McDo. Tiquez là-dessus et de montrer qu'ils soutiennent le monde agricole, le truc français, d'accord ? Vous bouffiez un jour dans un McDonald's américain pour voir la différence de qualité. Le McDonald's français, il est bien, bien, bien au-dessus, d'accord ? Et donc, on va aller faire chier ces gens-là. On va aller faire chier McDo, détruire ce genre de jeu. Alors que pendant ce temps-là, il y a la grande majorité des collectivités publiques, des restaurants collectifs publics, qui servent de la viande étrangère. Pendant que vous faites chier McDo, dans toutes les cantines de France, on sert... Mais ils servent aussi de la viande étrangère, McDo, qu'est-ce que tu racontes ? Ils s'est fait gaz light. Ils s'est fait gaz light. Ils servent aussi de la viande étrangère sur le bœuf. On sert de la viande étrangère. Dans les ministères, dans les EHPAD. C'est peut-être là qu'il faut aller voir, non ? Parce qu'eux, ils se font chier à aller tout chercher chez des paysans locaux. Vous êtes allés voir les paysans qui ont fait ça, là ? Vous êtes allés voir les restaurants de votre ville, là ? Qui vont acheter leur viande chez des grossistes-arangistes au lieu de venir vous l'acheter à vous ? Mais ça, c'est un problème aussi, en soi. Je veux dire, si... Oui, c'est vrai qu'il y a des... Il y a des collectivités qui devraient être forcées d'acheter de la viande locale et de la bouffe locale. Ce serait mieux. Mais c'est pas pour autant que c'est cool que McDo, ils fassent de la pub parce qu'ils achètent du blé en France et que le reste vient pas forcément de France. Et que McDo, ça reste McDo, quoi. Ils allaient casser leur restaurant, comment ça se fait ? Ah, mais c'est le symbole, le symbole. Mais en fait... Mais oui, mais si tu vas casser le restaurant du coin qui consomme pas français, il n'y a pas de symbole derrière, évidemment. Qu'est-ce que tu veux faire ? Une pub à l'Égypte Nationale en disant « Ah, j'ai cassé tel resto, personne ne le connaît, en fait. » Mais même pour les restaurants. Vous croyez que McDo, c'est un concurrent des restaurants français, des petits restaurants français qui font de la bonne bouffe ? Mais pas du tout. Moi, j'ai fait ma série, je teste les meilleurs restos de France. J'ai des restaurateurs autour de moi, j'en ai plein. Vous croyez que celui que j'ai fait à Chantilly, le goutillon, d'accord ? Vous croyez qu'il y a un McDo, il est juste à côté. Il y a un McDo, il a 5 minutes en voiture de son restaurant. Vous croyez qu'il en a quelque chose à foutre ? Il n'en a rien à foutre. C'est absolument pas des concurrents, ça n'a... Mais ça dépend. Ça dépend de la gamme de prix. Si t'as un restaurant qui fait un menu à 10 balles le midi à côté d'un McDo, bah si, je suis désolé, c'est un concurrent. C'est pour ça d'ailleurs que ces restaurants-là se mettent à faire des burgers aussi et à faire de la plupart par rapport à ça. Si t'avais pas de McDo à côté, t'aurais peut-être des crêperies qui marchaient, qui marcheraient, que t'aurais peut-être des pizzerias, des trucs comme ça, des trucs où tu peux manger pour 10-15 balles, et du coup ça revient le même prix que le McDo. Après, si tu compares ça à un restaurant à 60 balles, oui, quand tu vas aller te faire un restaurant semi-gastro ou gastro, tu vas pas aller au McDo, c'est pas la même gamme de prix, tu vois. Mais c'est une question de gamme de prix, c'est pas une question de qualité de bouffe, quoi. Moi j'ai un restaurant comme ça, chez moi, qui est très bien, le menu, le midi, ça doit être 14-90 ou un truc comme ça. Et bah justement, j'y vais parce que je sais qu'un McDo, ça coûterait 11-12 balles et que c'est à peu près la même chose, et je préfère aller dans ce restaurant-là, quoi. Si ça coûtait 35 balles, bah j'irais pas dans le restaurant, quoi. Enfin, c'est pas pareil. Aucun rapport, ça n'a aucun rapport, c'est pas la même clientèle, c'est pas la même bouffe, c'est pas les mêmes horaires, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On pourrait parler des... Comme si les gens, s'il n'y avait pas de McDo, ils arrêtaient d'aller manger dans des endroits, quoi. Restaurateurs, parce que des mecs comme le Goutillon, comme ceux que je mets en avant, des bons restaurateurs, qui travaillent avec des produits locaux, parce que lui, il travaille avec des produits locaux. La bonne bouffe et tout, il y a plein. Il y a aussi plein de merde. Ils sortent des produits industriels, des produits congelés, etc. et qu'ils vont pleurer, hein, ouais, mais les McDo, et ils vous font bouffer que des produits congelés. Il y en a combien maintenant des restaurateurs qui font du fait maison ? Ils ont congelé aussi les produits des McDo. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Putain, c'est l'enfer, hein ! T'es pas du tout d'accord avec Pierre-Guillaume-Marchal qui dit en story que la meilleure façon de soutenir l'agriculture, c'est de boycotter McDo ? Mais en quoi ? Avec ce que je viens de t'expliquer. Avec les 3000 exploitants agriculteurs qui travaillent pour McDo, d'accord ? Avec le fait que McDo se fournisse entièrement, entièrement, d'accord ? En pommes de terre, en blé et en viande, en France, dans des produits labellisés. Explique-moi en quoi les boycotter, c'est soutenir l'agriculture ? Mais c'est vraiment débile, je me répète, mais s'il n'y avait pas de McDo, il y aurait bien des mecs qui feraient des burgers et qui achèteraient aussi ces produits-là, qui pourraient le faire peut-être de manière plus proche avec les paysans. Ça reviendrait peut-être à un prix meilleur pour les paysans parce qu'il n'y aurait pas l'effet de gros où McDo peut négocier. C'est pas un argument, en fait. En allant manger dans des petits restaurants qui vendent de la viande achetée en Allemagne, à des grossistes, là c'est bien. Comme c'est un petit restaurant, c'est bon. Mais McDo avec la viande française, c'est pas bon, c'est ça ? En fait, la vie, elle n'est pas comme ça. La Nikéenne, en blanc, en noir, les méchants McDo et les gentils restaurateurs. Il y a des très bons restaurateurs qui travaillent et... Putain, le mec, il défend McDo comme si c'était sa daronne, c'est incroyable ! Il y a des merdes. Et vous savez ce qui va se passer si demain... Imaginons que demain, McDonnell déserte la France. Il ferme tout le restaurant. Vous croyez que ça va changer un truc pour les restaurateurs français ? Non, parce que leur marché, c'est pas le même. Vous savez qui va prendre la place de McDonnell ? Mais tous les petits commerces arabes, tous les petits... Il faut soutenir McDo, c'est le grand remplacement, c'est tellement drôle. S'il n'y a plus de McDo, il y aura des arabes à la place. C'est trop bien. En plus de ça, c'est le mec qui ne voit pas le vrai grand remplacement. C'est l'américanisation de la France. C'est quand même le truc qui a changé le plus la culture française des 80 dernières années. C'est pas les trois kebabs... C'est complètement confinant. Chicken spot, tous les petits trucs de burgers, kebabs, etc. C'est ça qui va prendre la place. Et eux, ils se fournissent à 0% en France. Je vous le garantis. Parce qu'il n'y a personne au monde qui va se dire « Ah, McDo, c'est fermé. » « Bon, on va aller manger une blanquette de veau. » C'est pas du tout la même chose. Dans ce tarif-là, dans ce type de bouffe-là, c'est pas... C'est pas forcément vrai. Si c'est dans le même tarif, t'as des gens qui peuvent le faire. Et t'as des gens qui peuvent se dire « Ah, ben, y a pas de McDo. » Souvent, les gens, ils vont chez McDo. Aussi, parce que c'est plus simple, parce que tu connais. T'es dans une ville que tu connais pas et il y a un McDo, tu vois, je sais ce que c'est. S'il y avait pas le McDo, tu irais peut-être à la crêperie du coin, tu irais peut-être dans un autre truc. Mais parce que, comme t'as un peu peur de découvrir, tu vas au McDo, au Burger King, ou un truc comme ça, quoi. Du tout la même chose. C'est comme si je disais « Ah ben, c'est à cause de Coca-Cola qu'on vend pas des grands crus. Si on interdit Coca-Cola, on va vendre beaucoup plus de vin. » Quel rapport ? Non, par contre, si tu vendais pas de Coca-Cola, tu vendrais peut-être plus de jus de pomme, tu vois. Tu vendrais plus... Moi, je m'en fous qu'on vende du Coca-Cola, c'est pas le souci, mais... Tu vendrais peut-être plus de limonade ou peut-être plus d'autres choses. Il y a des concurrents directs. Personne ne dit « Les gens vont aller dans un 3 étoiles à la place d'aller au McDo. » Je veux dire, personne ne pense ça, quoi. Pas du qui pense qu'aux crêpes. Non, mais la crêpe, c'est quand même un truc qui est un peu sous-coté, quoi. C'est un peu sous-coté, ça coûte pas cher, c'est ultra bon. Quand c'est bien fait, une bonne crêpe, enfin, une bonne galette, là. Quand c'est bien fait, c'est ultra bon. Mais ça n'a pas vraiment percé. C'est-à-dire que ça reste un truc de restaurant breton et tout. C'est pas comme... C'est pas comme tu manges un sandwich ou tu manges une pizza. Je trouve que c'est un peu différent, quoi. Ça fait vraiment resto. Alors que crêperie, quand même, ouais, c'est... C'est vraiment cool, quoi. Je pensais que c'est mieux qu'il y ait de laisser la place à des millions de commerces qui vont vous faire des chicken machins, des restaurants, des burgers halal avec de la viande surcongelée. Si il y avait de McDo, il y aurait des burgers halal qui viennent de Roumanie. Ça soutient mieux l'agriculture française. Et encore une fois, je défends pas McDo. D'accord ? Il y a forcément des mecs en commentaire qui vont dire « L'Américain, il défend McDo. » Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous m'avez déjà vu ? Il va y avoir une capsule. Il le sait, putain. Il tend le bâton. Seule fois mettre en avant de la bouffe comme ça. Moi, je défends les vrais restaurateurs, la vraie filière. Mais à un moment, il n'y a pas que du blanc et que du noir. Ouais, voilà. C'était incroyable. Bon, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee qui me permet d'aller au McDonald's. Non, je rappelle que je ne touche rien sur ce Tipeee, mais que ça permet de soutenir l'assaut. Ça vous permet de faire un don à l'assaut qui permet à l'assaut d'acheter du matériel pour faire les vidéos, pour produire les vidéos et pour produire d'autres choses. Bientôt, vous verrez. Sur ce, je vous dis à plus dans le bus et puis aussi pour payer le miniature list. Sous-titrage ST' 501